Bonjour tout le monde et bienvenue à Leadership en tout genre et oui notre mission ici c'est d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant. On poursuit cette série qui s'intitule Cultiver la croissance au sein d'une culture organisationnelle ou une culture d'entreprise qui est mixte. On est déjà à la deuxième capsule sur le sujet. La semaine dernière on a vu qu'il y avait cinq niveaux d'intérêt qui étaient reliés aux principes de l'intelligence genrée. Il y a des dirigeants qui ont plus d'intérêt à intégrer les principes de l'intelligence genrée, d'autres moins. L'intelligence genrée c'est tout simplement ce que la science et la littérature ont pu observer sur les comportements qui diffèrent entre les hommes et les femmes, les attitudes masculines, féminines. Maintenant une petite précision ici. On ne veut pas mettre à Leadership en tout genre tout le monde dans le même panier. On ne met pas tous les hommes dans le même panier, tous les femmes dans le même panier. Ce qu'on vous mentionne, ce qu'on vous propose, c'est ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc ce sont des repères, ce sont des points de repère, des indicateurs qui vous donnent des balises pour pouvoir savoir naviguer avec ces instruments. C'est ça ici qu'on veut vous donner pour que la culture organisationnelle de votre entreprise soit stimulante. Maintenant, avez-vous déjà réfléchi à la question de la sous-représentation des femmes au poste de direction au sein des entreprises? Et souvent, et encore une fois, ce n'est pas dans tous les cas, mais souvent, ça peut être relié à l'importance que les hauts dirigeants attribuent à l'intelligence genrée au sein de leur organisation. Alors au travers de cette capsule-là, je vous offre une compréhension plus détaillée de la manière dont l'intelligence genrée peut jouer un rôle dans votre culture organisationnelle, et non seulement dans votre culture organisationnelle, mais dans la rentabilité, dans la productivité de votre entreprise. Parce que, vous savez, lorsque nos meilleurs joueurs sont dans leur meilleure disposition, eh bien, à mon avis, ça donne de meilleurs résultats. Alors, c'est ça le but ici. Maintenant, on a vu la semaine dernière que l'intérêt pour l'intelligence genrée se décline en plusieurs niveaux, allant de l'indifférence totale, ça c'est le niveau zéro, à une véritable mixité, ça c'est le niveau 5, le niveau le plus élevé. Et cette échelle-là a été, justement, élaborée par Barbara Annis et Keith Maron dans leur livre « Gender Intelligence ». Donc, c'est vraiment la base des principes de l'intelligence genrée en entreprise, se retrouve dans ce livre et dans bien d'autres, comme par exemple « Work with me » de Barbara Annis et John Gray. Donc, ce sont de bons livres qui vous aident à vous donner des bons repères, des bons indicateurs. Alors, au niveau zéro, certains dirigeants manifestent une indifférence totale à l'égard de l'intelligence genrée ou des principes de l'intelligence genrée. Pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, les questions reliées à l'intelligence genrée sont, je pourrais dire, reliées sur la banquette arrière parce qu'ils ne réalisent pas. Et souvent, ce n'est pas de mauvaise foi. C'est que lorsque on n'intègre pas dans notre organisation, au sein de notre leadership, de notre gestion, certains principes, c'est qu'on n'en voit pas leurs valeurs. Et plusieurs ne réalisent pas que l'intelligence genrée, eh bien, c'est un outil de rentabilité. Et c'est comme ça qu'on doit voir les principes de l'intelligence genrée. Alors, le fait de négliger les principes de l'intelligence genrée, eh bien, ça peut s'avérer coûteux pour une entreprise parce que ça contribue à la rentabilité. On en a parlé dans les capsules précédentes que vous pouvez consulter sur ericlantier.net. Alors, cette semaine, on s'attache aux dirigeants de niveau zéro. La semaine prochaine, ce sera le niveau 1. Donc, les dirigeants de niveau zéro ne reconnaissent pas les avantages d'une culture mixte, une culture où est-ce que l'énergie masculine et l'énergie féminine contribuent à la rentabilité, à la productivité, à la profitabilité de l'entreprise. Donc, ce qui arrive, c'est que pour eux, ces dirigeants-là, il s'agit d'une préoccupation marginale. Ils se disent, non, c'est pas important. Même certains vont dire, wow, ça peut, si on met de l'énergie à comprendre l'intelligence genrée, pendant ce temps-là, on ne travaille pas à la profitabilité de l'entreprise. Mais c'est le contraire. Plus on investit et on comprend les principes de l'intelligence genrée, plus on va chercher le meilleur de chacun. Alors, parce qu'à partir du niveau 1, il y a une transformation qui commence à s'opérer parce que là, si on n'a pas d'intérêt au niveau 0, puis au niveau 1, on commence à en avoir. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a éveillés. Et c'est pour ça que certains dirigeants commencent à envisager le développement d'une culture mixte et vont se mettre à reconnaître que l'intelligence genrée peut être bénéfique pour leur organisation. Ils vont réaliser que l'égalité des sexes peut contribuer d'une manière significative à la rentabilité et à la productivité de leur entreprise. Et ça, on le sait tous ça intellectuellement. Mais quand on est dans le feu de l'action, on ne réalise pas qu'on a développé des comportements, des attitudes et qu'on génère une culture qui est soit plus masculine ou plus féminine. Alors, si ces changements-là ne font que gratter la surface ou qu'on apporte quelques changements cosmétiques pour démontrer une bonne volonté et que, bien là, à ce moment-là, on peut être déçu des résultats. Parce que si on va en surface, bien les résultats vont être en surface. C'est inévitable. Alors, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que le simple désir de développer une culture mixte où est-ce que la part de l'énergie masculine et la part de l'énergie féminine collabore ensemble, contribue ensemble, concourt au bien de l'organisation, bien, ça ne suffit pas. Parce que c'est lorsqu'on s'investit activement dans le développement d'une culture mixte qu'on peut voir son efficacité. Alors, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une question de relation publique, parce que ça peut être très prestigieux de dire que oui, on est pour la mixité, oui, on est pour voir de plus en plus l'agente féminine prendre de place dans l'entreprise. Et ça, c'est louable. Mais si c'est simplement un coup de marketing, un coup d'éclat, ça n'aura pas d'efficacité à moyen et à long terme. Parce que les dirigeants qui reconnaissent que l'intelligence genrée est essentielle, essentielle pour la compétitivité à long terme de leur organisation, sont prêts à investir des ressources pour garantir que l'intelligence genrée soit valorisée et intégrée dans tous les aspects de l'entreprise, dans la prise de décision, dans les politiques internes. Et, par conséquent, l'absence d'engagement à utiliser l'intelligence genrée pour développer une culture mixte, qui est illustrée, par exemple, par les dirigeants de niveau zéro, bien, ça a un impact direct sur la sous-représentation des femmes dans les postes à haut niveau, dans les postes de direction. Parce que c'est pas simplement une question mathématique. Et j'expliquais ça, par exemple, à une dirigeante d'entreprise. C'est pas simplement de dire, on passe, par exemple, de 30 % de femmes dans des postes de haute direction d'entreprises prestigieuses à 40 à 50. C'est pas tout d'avoir cette montée mathématique. C'est intéressant et c'est louable. Mais si on comprend pas que c'est pas simplement pour augmenter les chiffres, mais parce que ça contribue au développement de l'entreprise à la rentabilité de l'entreprise, là, c'est une autre paire de manches. Alors, ce qui arrive, c'est que malheureusement, des dirigeants vont adapter leur culture organisationnelle ou vont modifier leur culture organisationnelle, vont changer lorsque des événements catastrophiques vont se produire. Par exemple, il y a une action collective des employés, il y a un procès médiatisé pour harcèlement, harcèlement sexuel, ou il y a un exode massif de femmes talentueuses dans un court laps de temps. Donc, on voit une femme partir, deux femmes, trois femmes, quatre femmes, qui jouent des rôles clés dans l'organisation, puis là, on se dit « Oh, il faut opérer un changement ». Et c'est pas nécessaire d'attendre à ce moment-là. On peut être proactif, on peut être préventif. Et ces événements-là, qui sont malheureux, vont servir d'alarme et vont souvent pousser les entreprises à répondre à l'appel, souvent de manière légale. Et là, ils vont passer du niveau zéro, où est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour l'intelligence genrée, au niveau un. Et des fois, ça va être plus rapide. Ils vont passer de zéro à un, à deux, à trois. Et on va les voir, les autres niveaux, dans les prochaines semaines. Donc, ce qui est essentiel de noter, c'est que le simple désir de changer ne suffit pas. Il faut des actions concrètes pour créer un mouvement significatif, pour emboîter le pas. Un mouvement significatif, pas simplement parce qu'on veut bien paraître, mais parce qu'on veut que ça génère des résultats, des dollars, de la rentabilité, de la profitabilité. C'est ce qu'on veut. Si on est une entreprise, c'est parce qu'on veut que ça génère du succès. On veut que ça soit rentable pour tout le monde, pour les investisseurs, pour les propriétaires, pour les actionnaires et pour les employés. Parce que des employés qui sont satisfaits, qui aiment leur travail, eh bien, quoi? Eh bien, ils accomplissent un meilleur travail. Ça fait toute une différence de rentrer au travail avec cet esprit-là, de dire « Wow! J'ai hâte de passer cette journée aujourd'hui. Je me sens bien ici. » Puis dire « Wow! Je m'en viens pour la paie. Ça ne me tente pas, mais je n'ai pas le choix. J'ai des comptes à payer. » Ça crée une atmosphère très différente. Alors, l'apport de l'intelligence genrée à votre organisation est un atout qui est considérable. Et lorsqu'on reconnaît cette réalité, bien, on crée un environnement où les femmes sont représentées de manière équitable à tous les niveaux de l'entreprise et contribuent au succès global de votre organisation. Je parle des femmes parce que moi, j'ai été longtemps dans le milieu éducatif et c'est tout le contraire. La sous-représentativité, c'est les hommes. On a de la difficulté à recruter des hommes. Pourquoi? Parce que, justement, on n'a pas su intégrer une culture mixte. À partir du moment qu'on va intégrer une culture mixte, c'est sûr qu'on va voir plus d'hommes s'investir dans le milieu de l'éducation. Alors, pour déterminer comment votre entreprise pourrait développer une culture mixte, ça prend un premier pas. On commence par où, Éric? Bien, je vous invite à commencer par répondre aux questionnaires sur la culture organisationnelle de votre entreprise. Ce n'est pas très long à répondre. Ça peut prendre entre 20 et 30 minutes. Alors, il est gratuit. Il est disponible en tout temps dans le menu ressources sur ma page ericlentier.net. Donc, vous allez sur ericlentier.net. Vous avez un menu qui s'appelle ressources. Vous cliquez et vous allez voir le quiz sur la culture organisationnelle. Alors, en répondant à cette question-là, vous allez avoir une vision plus claire de votre compréhension de l'intelligence genrée et de la nécessité de l'intégrer et souvent même dans quelle proportion l'intégrer. Parce que, savez-vous ça, je vais terminer là-dessus. Il est crucial de comprendre où vous êtes en ce moment, où vous êtes actuellement, parce que c'est difficile de progresser si vous ne savez pas par où démarrer. Comment voulez-vous progresser si vous ne savez pas par où démarrer? Et donc, ce quiz-là va vous aider, va vraiment vous éclairer d'une manière simple et efficace à emboîter le premier pas. La semaine prochaine, on va parler du niveau 2 lorsqu'on commence à voir les effets bénéfiques de l'intelligence genrée au sein de notre culture organisationnelle. Alors, je vous quitte en disant que si vous voulez que cette émission continue à être diffusée non seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les ondes du 92 7FM, je vous invite à me contacter à coach à commercial ericlantier.net. C'est coach à commercial ericlantier.net. Et bien, sur ce, chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à vendredi prochain. Au revoir!